Chers élèves, bonjour. Dans cette séance, nous allons faire des exercices sur le cours notion de logique et voyons l'énoncé de l'exercice. Soit les propositions suivantes. P1, quel que soit x appartient à r, il existe un élément y dans r, tel que x est supérieur ou égal à y. Proposition P2, quel que soit x appartient à r, x plus 1 est égal à 0 et la conjonction logique x plus 2 est égal à 0. P3, quel que soit x appartient à r, racine carré de 1 plus x au carré moins valeur absolue de x est supérieur ou égal à 0. P4, il existe un élément x appartient à l'intervalle ouvert de plus l'infini, tel que x carré moins 3x plus 5 est inférieur ou égal à 0. P5, il existe un élément x appartient à r, tel que quel que soit y dans r, x carré est égal à y plus 1. La première question, c'est de déterminer la véracité des propositions P1, P2, P3, P4, P5. Est-ce qu'elles sont des propositions vraies ou bien fausses ? Deuxième question, donner leur négation. P1, quel que soit x appartient à r, il existe un élément y dans r, tel que x est supérieur ou égal à y. Est-ce que cette proposition est vraie ? Si on prend pour chaque élément x dans r, il existe au moins un élément y qui fait que x soit supérieur ou égal à y. Si on prend par exemple y égale à x, on obtient x est supérieur ou égal à x. Donc, c'est une proposition qui est vraie. Par exemple, si je prends y égale à x moins 1, on aura x qui est supérieur ou égal à x moins 1 pour tout élément x dans r. D'où donc la proposition P1 est vraie. Maintenant, on va chercher sa négation. Alors, P1 bar ou bien le nom P. Donc, le quantificateur universel, il devient un quantificateur existentiel. Donc, il existe un élément x dans r. Le quantificateur existentiel devient un quantificateur universel. Donc, quel que soit y dans r. Voilà. Et l'inégalité supérieure ou égale, il devient inférieur strictement. Voilà. x inférieur strictement à y. Alors, P2. Donc, quel que soit x appartient à r. x plus 1 égale à 0. Et la conjonction logique x plus 2 égale à 0. Donc là, on a une conjonction logique. Et on sait déjà que la conjonction n'est vraie que si les deux propositions sont vraies. Alors, si on suppose pour n'importe quelle valeur de x dans r, alors x plus 1 égale à 0, proposition vraie. Alors, dans ce cas, x égale à 1, moins 1. Alors, pour cette même valeur, moins 1 plus 2 égale à 1, qui est une valeur différente de 0. Donc, que peut-on dire dans ce cas ? Que cette proposition est fausse. Donc, la conjonction est fausse. Et d'où la proposition est fausse ? D'où P2 est fausse. Alors, maintenant, on va chercher sa négation. Donc, P2 bar, ou bien non P2. Donc, le quantificateur universel, il devient un quantificateur existentiel. Donc, il existe un élément x dans r. Là, on a la conjonction logique. Donc, la négation de x plus 1 égale à 0. Donc, il devient x plus 1 différent de 0. Le et, donc, devient ou, d'accord ? En utilisant, donc, la loi de Morgan. Et x plus 2, donc, c'est x plus 2 différent de 0. Donc, par la loi de Morgan, je vous rappelle, donc, que si on a P conjonction logique avec Q, le nom de P conjonction logique avec Q, c'est P bar ou Q bar. Voilà. Loi de Morgan. Voilà. Proposition P3. Donc, quel que soit x appartient à r, racine carré de 1 plus x carré, moins valeur absolue de x, c'est supérieur au égal à 0. Donc, on va déterminer, donc, sa viracité. Si je prends, donc, pour n'importe quelle valeur x dans r, j'aurai toujours 1 plus x carré et supérieur au égal à x carré. D'accord ? Par au passage, racine carré, donc, 1 plus x carré, racine carré, elle est supérieure ou égale racine carré de x carré. D'accord ? Donc, racine carré de 1 plus x carré, elle est supérieure ou égale à valeur absolue de x pour n'importe quelle valeur de x dans r. C'est-à-dire que la racine carré de 1 plus x carré, moins valeur absolue de x, est supérieure ou égale à 0 pour toute x dans r. D'où, donc, la proposition est vraie. D'où, la proposition P3 est vraie. Maintenant, on va chercher, donc, sa négation. Alors, P3 bar, donc, quantificateur universel, donc, devient existentiel, x appartient à r, il existe un élément x dans r, racine carré de 1 plus x au carré, ou une valeur absolue de x, l'inégalité, donc, supérieure ou égale, donc, devient inférieure strictement, voilà, à 0. Alors, proposition 4, donc, il existe un élément x dans l'intervalle de plus l'infini, tel que, donc, le trinome est négatif au nul. Le trinome x carré moins 3x plus 5, inférieur ou égal à 0. Pour cela, donc, on va tout d'abord chercher, donc, calculer, donc, la valeur de delta. D'accord ? Alors, x carré moins 3x plus 5 égale à 0, donc, delta, à quoi tu es égale ? Donc, c'est moins 3 le tout, carré moins 4 fois a fois c, donc, fois 5, donc, c'est 9 moins 20 égale à moins 11, qui est une valeur strictement négative. Donc, par conséquent, voilà, par conséquent, le trinome x carré moins 3x plus 5 ne s'annule pas. Donc, et sans signe, voilà, et sans signe, voilà, sans signe, c'est le signe du coefficient de x carré. Donc, comme une coefficient est supérieure strictement à 0, alors, le trinome, il est strictement positif. Et, donc, sans signe, est positif, voilà, ou bien strictement positif. Donc, pour tout élément x dans R, le trinome x carré moins 3x plus 5, elle est supérieure strictement à 0. Par conséquent, donc, il n'existe aucun élément dans l'intervalle de plus l'infini tel que le x carré moins 3x plus 5 inférieur ou égal à 0. D'où la proposition P4 est fausse. Voilà, donc, la proposition est fausse. Maintenant, on va chercher, donc, sa négation. Alors, P4 bar, donc, elle existe, donc, quel que soit, x appartient à l'intervalle de plus l'infini tel que, donc, x carré moins 3x plus 5, donc, l'inégalité inférieure ou égale devient supérieure strictement à 0. Voilà, donc, sa négation. Proposition P5, elle existe un élément x dans R tel que pour toute valeur y dans R, on aura toujours le carré de x égal à y plus 1. Alors, ça peut être pour des valeurs qui sont positives, c'est-à-dire la somme y plus 1, donc, ça peut être. Mais si on prend, par exemple, si on a, donc, y plus 1, une valeur qui est strictement négative, c'est-à-dire que y, elle est inférieure ou inférieure strictement à moins 1, donc, on aura x carré dans ce cas inférieure strictement à 0. Or, ce n'est pas possible, donc, elle est impossible. D'où, donc, la proposition n'est pas vraie. Donc, d'où P5 est fausse. Voilà. Maintenant, on va chercher, donc, sa négation. Alors, P5 bar, ou bien non P5, elle existe, donc, elle devient, quel que soit, x dans R, elle existe un élément y dans R, tel que x carré, donc, l'égalité devient une différence, donc, x carré, il est différent de y plus 1. Voilà. Alors, exercice 2, donc, on va résoudre, donc, l'équation x, valeur absolue de x moins 1, plus valeur absolue de 1 moins 3x égale à 7. Donc, là, on va utiliser un des raisonnements que vous avez vus dans le cours de notion de logique, c'est le raisonnement par disjonction des cas. Alors, on commence, donc, correction. Donc, là, x, valeur absolue de x moins 1, plus valeur absolue de 1 moins 3x égale à 7. Donc, pour cela, donc, on est obligé d'étudier, donc, le signe de x moins 1 et de 1 moins 3x pour se débarrasser de la valeur absolue. Alors, rappelons tout d'abord que valeur absolue d'un élément ou bien d'un réel, le A, appartient à R. Donc, sa valeur absolue égale à A, si A est supérieur ou égal à 0, égale à moins A, si A est strictement négatif. Alors, de la même façon, donc, on va, donc, on déduit, donc, les signes de x moins 1 et de 1 moins 3x. Alors, x moins 1, dans ce cas, égale. Donc, égale à x moins 1 si x moins 1 est positif, c'est-à-dire si x est supérieur ou égal à 1. Égale à l'opposé de x moins 1, donc, c'est moins, entre parenthèses, donc x moins 1, si x moins 1 est négatif, donc, inférieur strictement à 0, c'est-à-dire que x, elle est inférieur strictement à 1. Alors, pour l'autre, de la même façon, alors, valeur absolue de 1 moins 3x, égale, alors, on va étudier, donc, son signe, alors, 1 moins 3x est supérieur ou égal à 0, si et seulement si, donc, moins 3x, elle est supérieure ou égal à moins 1, si et seulement si, x, elle est inférieure ou égal à 1 sur 3. Et donc, valeur absolue de 1 moins 3x égale à 1 moins 3x pour x inférieur ou égal à 1 tiers. Sinon, donc, égale à moins de 1 moins 3x, sinon, c'est-à-dire que x, elle est supérieure strictement à 1 tiers. Voilà, donc, on va illustrer tous ces cas possibles, donc, tous ces cas consens, donc, dans un tableau. Alors, on a, là, on a ici, donc, x moins l'infini, plus l'infini, bon, x moins 1, elle s'annule en 1, et 1 moins 3x, elle s'annule en 1 tiers. Là, on va mettre, donc, la valeur absolue de x moins 1, valeur absolue de 1 moins 3x, d'accord ? Ici, donc, on va mettre l'expression qu'on a, donc, l'expression, cette expression-là, 1 moins 7, d'accord ? On va la nommer exp, donc, l'expression de l'équation. Et donc, là, on va mettre, donc, les solutions de l'équation, solution S. Alors, x moins 1, donc, elle s'annule lorsque x prend la valeur 1, d'accord ? Et ainsi de suite. Pour 1 moins 3x, elle s'annule au point, donc, lorsque x égale à 1 tiers. Voilà, donc, la valeur absolue de x moins 1 pour x supérieur à 1, on a dit, égale à x moins 1. Sinon, donc, égale à moins x, moins, entre parenthèses, x moins 1, c'est-à-dire 1 moins x. Ici, 1 moins x. Alors, 1 moins 3x, valeur absolue de 1 moins 3x, on a dit qu'elle est égale à 1 moins 3x, c'est si x inférieur ou égal à 1 tiers. Donc, c'est ici, donc, égale à 1 moins 3x. Sinon, égale à l'opposé de 1 moins 3x, donc, c'est 3x moins 1. Donc, 3x moins 1 ici, et 3x moins 1 ici. Alors, pour l'expression, on a dit, donc, l'expression, c'est cette écriture-là, exp, donc, c'est x, valeur absolue de x moins 1, plus valeur absolue de 1 moins 3x, moins 7. Alors, pour x, si x appartient à l'intervalle ouvert, moins l'infini, fermé, 1 tiers, d'accord, l'expression, donc, devient x, facteur de 1 moins x, d'accord, plus, donc, 1 moins 3x, donc, on va remplacer valeur absolue de 1 moins 3x, par 1 moins 3x, moins 7, donc, égale à x moins x carré, plus 1, moins 3x, moins 7, donc, égale à moins x carré, alors, x moins 3x, donc, c'est moins 2x, d'accord, et 1 moins 7, c'est moins 6. Voilà, d'où l'expression, donc, exp, c'est 1 moins x carré, moins 2x, moins 6, d'accord, alors, pour l'autre intervalle, alors, alors, pour x appartient, donc, à l'intervalle ouvert, 1 tiers, fermé, 1, bien ouvert, on va prendre l'intervalle ouvert, 1 tiers, 1, alors, l'expression, exp, donc, qui est égale à x, valeur absolue de x moins 1, plus valeur absolue de 1, moins 3x, moins 7, égale, alors, on va remplacer, valeur absolue de x moins 1, par quoi, donc, par 1 moins x, donc, x facteur de 1 moins x, d'accord, plus valeur absolue de 1, moins 3x, on va la remplacer par 3x moins 1, donc, plus 3x moins 1, moins 7, donc, égale à x moins x carré, plus 3x moins 8, donc, égale à moins x carré, plus 4x moins 8, d'où, donc, l'expression, c'est moins x carré, plus 4x moins 8, alors, dernier cas, donc, si x, voilà, appartient à l'intervalle, 1, plus l'infini, d'accord, exp, donc, devient, voilà, celui de x moins 1, plus valeur absolue de 1 moins 3x, donc, c'est x facteur, donc, valeur absolue de x moins 1, donc, il devient x moins 1, plus, pour valeur absolue de 1 moins 3x, donc, il devient 3x moins 1, plus 3x moins 1, moins 7, alors, j'ai oublié ici, un 7 moins 7, d'accord, donc, égale à x fois x, donc, c'est x carré, x moins 1, c'est moins x, plus 3x, moins 8, donc, égale à x carré, plus 2x, moins 8, voilà, donc, on a ici, donc, x carré, plus 2x, moins 8, maintenant, on va chercher, donc, les solutions pour chaque cas, d'accord, c'est une expression, alors, x carré, plus 2x, moins 8, égale à 0, on va utiliser, donc, delta pour déduire ces solutions, alors, delta égale à 2 carré, moins 4, fois moins 8, donc, égale à 4, plus 32, qui est égal à 36, qui est une valeur strictement positive, par conséquent, donc, l'équation admet deux solutions, alors, x1, c'est moins b, c'est-à-dire, moins 2, moins racine de 36, alors, racine de 36, c'est 6, sur 2 fois a, et comme, donc, le coefficient a égale à 1, donc, c'est 2, et pour x2, donc, c'est moins 2, plus 6, sur 2, par conséquent, donc, x1 égale à, moins 2, moins 6, c'est moins 8, divisé par 2, c'est moins 4, et x2, c'est moins 2, plus 6, c'est 4, divisé par 2, c'est 2, or, on a x, elle est supérieure ou égale à 1, par conséquent, donc, l'unique solution, c'est 2, donc, s égale à, au singleton, 2, là, on va mettre, donc, 2, voilà, alors, pour l'expression 2, je vais mettre ici, donc, pour l'expression, deuxième expression, moins x carré, plus 4x, moins 8, égale à 0, alors, delta égale, alors, 4 au carré, moins, 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 donc, c'est moins, 4 fois 8, donc, c'est 16, moins 32, égale à, moins 16, qui est une valeur strictement négative, par conséquent, donc, l'équation n'admet pas de solution, et bien, donc, l'ensemble des solutions est un ensemble vide, et on écrit, s égale à ensemble vide, voilà, donc, je vais mettre ici, ensemble vide, voilà, dernier cas, donc, c'est ce cas, moins x carré, d'accord, moins 2x, moins 6, égale à 0, alors, delta, égale, donc, moins 2 au carré, moins, moins, donc, c'est moins 4 fois 6, donc, c'est 4, moins 24, égale à moins 20, qui est une valeur strictement négative, par conséquent, l'équation n'admet pas de solution, et donc, s égale à, ensemble vide, voilà, la même chose, donc, on a ici, ensemble vide, donc, l'ensemble des solutions, n'est que deux, voilà, un autre exercice, donc, en utilisant le raisonnement par contraposé, démontrer que, quel que soit n dans n, n carré est pair, implique que n est pair, alors, on passe à la correction, d'une implication, je vous rappelle, la contraposé d'une implication, alors, la contraposé, d'une implication, l'implication, par exemple, P implique Q, et l'implication, d'accord, l'implication non Q implique non P, donc, c'est une autre application, alors, ces deux implications sont équivalentes, d'accord, elles ont les mêmes valeurs de vérité, alors, des fois, assez difficile à démontrer une implication, donc, on cherche sa contraposé pour la déterminer, d'accord, donc, pour ce cas-là, donc, on a la contraposé, dans ce cas, donc, la contraposé de cette expression, donc, quel que soit N appartenant à N, tel que N² est pair, implique N est pair, donc, c'est contraposé, et, donc, la négation de N est pair, négation de N est pair, c'est-à-dire que N n'est pas pair, c'est-à-dire que N est impair, N est impair, implique que N² n'est pas pair, c'est-à-dire que N² est impair. pour cela, donc, on va supposer que N est impair, et on va démontrer que N² est aussi impair. Alors, on suppose que N est impair, qu'on suppose que N est impair, donc, dans ce cas, donc, il existe un K appartenant à Z, c'est un entier relatif, tel que N égale à 2K plus 1. On va calculer, donc, son carré, alors, N² égale à 2K plus 1, le tout au carré, je développe, donc, c'est 2K le tout au carré, plus 2 fois 2K fois 1, plus 1 au carré, donc, égale à 4K carré, plus 2 fois 2K, donc, c'est 4K, d'accord, plus 1, 1 au carré, c'est 1. Alors, je factorise par 2, pour ces 2K-là, c'est 2 facteurs de 2K carré plus 2K, plus 1. On va prendre un autre élément, donc, un autre entier relatif, K' appartenant à Z, tel que K' égale à cette valeur-là, d'accord ? Je vais la mettre ici, alors, K' égale à 2K carré plus 2K, donc, N² égale à 2 fois K' plus 1, c'est-à-dire que N² est impaire, donc, N² est impaire. Donc, par conséquent, donc, par conséquent, N est impaire, implique que N² est impaire. Ce qui veut dire que, que si N² est impaire, implique que N est impaire. Voilà, pour tout élément N dans N, la même chose pour tout élément N dans N. Voilà, ce qu'il fallait démontrer. Alors, j'espère que ces exercices ont été utiles pour vous. Merci pour votre attention, et la prochaine séance, c'est Charles. Merci. Merci. Merci.